Stop ! Stop ! Science Bonjour et bienvenue dans ce Stop Science, nous allons aujourd'hui vous conter de belles histoires. Ceux qui suivent notre page Facebook savent que nous nous intéressons de près aux dragons et aux autres mythes et légendes que les fossiles ont peut-être pu un jour inspirer. C'est certain, il n'y a pas eu besoin d'attendre que la paléontologie soit inventée pour que l'humanité commence à s'intéresser et à s'interroger sur l'origine et les propriétés de ces étranges objets venus des temps immémoriaux que sont les fossiles. Nos très lointains ancêtres, les Gaulois, non, encore plus lointains que cela, les hommes de Cro-Magnon, déjà, se servaient de certains fossiles percés, des coquillages ou de beaux morceaux de lys de mer en forme d'étoiles certainement pour se confectionner des parures. Les Grecs, eux, vénéraient certains fossiles comme en témoignent des découvertes d'ossements anachroniques dans des lieux de fouilles archéologiques. Entre 1870 et 1880, les fouilles de la légendaire Cité de Troyes ont révélé des richesses insoupçonnées, dont une vertèbre énorme datée de 8 millions d'années, mais découverte dans un dépôt datant, lui, du XIIIe siècle avant notre ère. Le grand historien grec Hérodote rapporte lui-même que dans le Péloponnèse, des eaux géants étaient exposées dans un temple depuis le Vème siècle avant J.-C. De même, en 1988, des archéologues allemands fouillant un temple dédié à la déesse Hera sur l'île de Samos découvrirent un fumur de rhinocéros fossiles, probablement un rhinocéros laineux, tout près de l'autel de cérémonie. Un peu plus tôt, dans les années 70, à quelques kilomètres de là, dans l'acropole de Nicoria, était découvert un autre fémur de rhinocéros laineux. Ces curiosités paléontologiques étaient déposées là, suppose-t-on, comme des reliques témoignant des temps anciens où les titans et autres géants ravageaient le monde. Les gisements grecs, et notamment ceux de Picarmie et de Samos sont aujourd'hui parfaitement connus des paléontologues comme étant parmi les plus beaux gisements de fossiles de la fin du Cénosoïque. L'un de ces gisements était connu des anciens grecs sous le nom de la Panema, le champ de bataille où ils pensaient que Dionysos et son armée d'éléphants avaient livré bataille aux Amazones et que leur sang avait fait rougir la plaine. La couleur rouge de la terre vient en fait de l'oxydation du fer en climat tropical, climat qui était favorable à pléthore d'animaux exotiques qui ont laissé tant de fossiles que bien souvent il n'est besoin que de se baisser pour en ramasser quand ils ne font pas directement saillir en dehors du sol. Dans le lot, il y avait d'ailleurs bel et bien quelques proches parents des éléphants, les mastodontes. Donc ma foi, les grecs n'avaient pas tout à fait tort. Un tel culte, s'il a bien existé, ne serait pas si éloigné de la vénération que portaient les médiévaux pour certains fossiles, de mammouths notamment, exposés dans les églises en tant que saintes reliques comme l'a abondamment documenté Cuvier dans ses recherches sur les ossements fossiles. À moins que ces temples n'aient servi de sorte de cabinet de curiosité. D'ailleurs le premier emprunt romain... Jules César ! Non, t'es pas en forme aujourd'hui. Auguste possédait dans sa villa de l'île de Capri sa propre collection de fossiles, une sorte de cabinet de coagité avant l'heure. Beaucoup de ces fossiles provenaient des nombreux chantiers de construction que l'empereur a initiés. Il figurait notamment une défense d'une mythique sanglier de Calidonie, ramenée du temple grec de Tégé où elle était vénérée. D'après sa taille immense et sa courbure, cette défense serait fort probablement celle d'un mammouth. Les fossiles sont aussi depuis longtemps utilisés dans la médecine traditionnelle. L'ambre qu'on confondait volontiers avec de l'urine de l'axe. Hum, yum. Les bélemnites ou encore les épines d'oursin fossilisées étaient impliquées dans diverses préparations censées vous prémunir d'à peu près tous les maux de ce monde, en commençant par les troubles gynécologiques, la gangrène, la dépression ou bien encore écraser et mélanger avec du vin, elle vous apportera à n'en point douter la sécurité du foyer. L'utilisation en médecine traditionnelle, si elle n'a pas passé le cap du siècle des Lumières en Occident, reste toujours très pratiquée en Extrême-Orient, en Chine par exemple, où les fossiles sont appelés « dents de dragon » et sont consommés dans le thé. C'est ainsi qu'un beau jour de 1933, dans une pharmacie des contreforts de l'Himalaya, un paléontologue s'est rendu compte que l'une de ces « dents de dragon » appartenait en fait à une espèce nouvelle de primate géant, le Gigantopithèque. Ce dernier est devenu ensuite très célèbre comme faisant partie de la courte liste d'espèces ayant pu inspirer le mythe du Yeti. L'homme de P.E.K.K.A. a connu une histoire similaire car il provient lui-même d'une colline connue sous le nom de « Montagne des eaux de dragon ». Rendez-vous compte, une espèce d'hominidé aussi rare, et il a failli partir en tisane ! Oui bon, mais on va pas jeter la pierre aux chinois, tout le monde, même les amérindiens, faisait ça. Et c'est quand même d'un savant chinois qui est venu la toute première analyse paléontologique digne de ce nom. Dans ses essais du bassin des songes, le grand Shen Kuo rapporte la découverte en 1088 de bambous fossiles dans une province où le bambou ne pousse normalement pas. Il en déduit avec brio que la région devait être autrefois marécageuse dans un temps très reculé. À l'heure où en Europe on se prépare fort guilliré à partir en Terre Sainte pour la première croisade, il s'agit ni plus ni moins d'une prouesse ! Bref, ce charmant intérêt pour les fossiles, qu'ils soient esthétiques, scientifiques ou ésotériques, il ne date pas d'hier. Et à défaut d'être toujours rationnel, la pensée humaine exècre les mystères et leur préfère quelques explications, aussi farfelues soient-elles. Alors comment, comment diable ne pas fantasmer sur l'existence passée d'un terrible dragon mangeur d'hommes quand on tient devant soi un os titanesque de dinosaures ? Comment résister à la tentation de cette explication merveilleusement simple et séduisante ? Dinosaure égale dragon. Et de nos jours, personne ne remettra en question l'idée selon laquelle ce sont les fossiles de dinosaures qui ont insufflé la vie aux mythes et aux légendes des dragons. À moins que ce ne soit l'inverse. Comment ça l'inverse ? Eh ben, il est tout aussi vraisemblable que les gens d'aujourd'hui, sachant l'existence des dinosaures, se soient convaincus à rebours que les anciennes légendes de dragons étaient basées là-dessus. Non, parce qu'il faut bien l'admettre, des légendes impliquant des fossiles, il y en a peut-être quelques-unes, mais des légendes qui font directement le lien entre dinosaures et dragons, ça ne court pas les rues. Prenons le dragon de Klagenfurt, une ville d'Autriche. Au Moyen-Âge, le folklore local rapporte que la ville aurait été fondée vers 1250 après qu'un terrible dragon ait été terrassé là sous les assauts de breux chevaliers. Une statue monumentale et grande en nature a été érigée sur la place du village pour commémorer ce haut fait. Et voici qu'en 1353, un carrier découvre le crâne d'une bête énorme qu'on attribua immédiatement au dragon. Pendant cinq siècles, cette pièce magnifique sera fièrement exposée dans le hall de l'Hôtel de Ville comme témoignage du triomphe des Klagenfurtois sur la terrible bête. Il faudrait attendre 1840 pour qu'enfin un paléontologue de passage identifie formellement la bête. Il s'agit d'un crâne de... De dinosaures ! Et non, de rhinocéros laineux, datant de la dernière ère glaciaire. Toujours en Autriche, à Mixnitz, une grotte inspirait l'effroi car elle était remplie d'ossements. On la disait habitée par un dragon. Mais une fois étudiée, les restes se sont avérés appartenir à un... Dinosaure ! Non, 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 toujours pas. Voudrais-tu bien arrêter, ça devient assez pénible. Oui madame. Non, pas un dinosaure, mais un ours des cavernes et à toute sa cohorte de mammifères datant une fois de plus de la dernière glaciation. Le paléontologue autrichien Otenio Abel, en 1914, rapporte ainsi plusieurs autres histoires similaires en Autriche et en Suisse. Bon d'accord, chercher du côté des dragons ça avait pas l'air d'être la bonne solution. Bon, t'aurais pas genre des légendes basées sur des fossiles de dinosaures plutôt directement ? Ah si si si, j'en ai. Les empreintes de dinosaures de Saint-Laurent-de-Trèvre près de Bardet-Sévennes seraient celles de Gargantois montant à Paris. Non, on passe à la juante. Des squelettes fossiles situées dans ce qui est devenu aujourd'hui le Dinosaure Provincial Park au Canada a été vénéré par les Indiens picunistes en étant le grand-père de tous les buffles. Euh, pas mal, mais suivante. Ah, bon, au Portugal, près de la chapelle Notre-Dame-du-Cap et Spichel, des traces de dinosaures sauropeaux ont été prises pour celles de la nulle géante de la non-géante Sainte-Vierge. Quoi ? C'est une blague ça ? C'est tout ce que t'as à me donner là ? Euh... Ah si si, j'en ai une marrante. Des peintures pariétales réalisées par des Indiens Nabarros ressemblent trait pour trait à des empreintes de dinosaures carnivores. On sait même qu'il y avait un lieu couvert d'empreintes attribuées aujourd'hui au Dilophosaure et qu'il désignait comme étant l'endroit des pistes d'oiseaux géants. C'est pas mal ça, vas-y continue là. Mieux encore, à l'autre bout du monde, les aborigènes d'Australie ont, eux, attribué de semblables empreintes de dinosaures à leurs hommes émeux légendaires. Bon, bah c'est pas un dragon, mais... Ah mais c'est vachement cool en fait ! Alors il y a ces deux peuples qui ont été les premiers à reconnaître que ces empreintes appartenaient à des dinosaures, c'est bien ça ? C'est bien ça. Bon bah du coup si c'est des dinosaures, bah c'est pas des dragons. Euh non, non pas de dragon. Adrienne Maier, une historienne spécialisée dans la question, a fouillé le sujet de fond en comble, et il n'y a rien. Des bisons ou des buffles géants pour les amérindiens. Des êtres humains géants en Europe et au Moyen-Orient. Elle admet même la possibilité d'un lien assez équivoque entre le Protocératops et la légende du Gryphon, mais pas de dragon. À part les chinois, qui appellent absolument tous leurs fossiles des os ou des dents de dragon, il semble que ce n'est que très récemment qu'on a commencé à vouloir voir des dinosaures partout où il n'y avait jadis que des dragons. Objection à votre honneur, j'ai fait des recherches et je connais une légende, la plus connue des légendes de dragons en France, celle de la Tarasque, tellement connue qu'elle a même fait l'objet d'eux-mêmes sur le net. La Tarasque est un monstre qui aurait hanté la région de Tarascon dans le sud de la France à la fin de l'Antiquité romaine. Comme on est en plein dans l'époque de la christianisation, Sainte-Marthe prêchait par là la nouvelle fois et fit promettre aux villageois de tous se convertir si elle parvenait à vaincre la bête. L'affaire fut vite réglée, en un signe de croix la bête fut apaisée. Et Sainte-Marthe la ramena ainsi amadouée en se servant de sa ceinture comme d'une laisse ou de son foulard selon les versions. La vindicte populaire n'épargna pas la bête puis tous se convertirent. Hum hum, c'est une bien belle histoire en effet. N'est-ce pas ? Et est-ce un hasard si cette histoire ainsi que des dizaines d'autres comptent les ravages de dragons, de serpents géants et de basiliques, justement dans la vallée du Rhône, l'une des régions de France où se trouvent les plus importants gisements de dinosaures ? Hum, je ne crois pas, non ? Tiens, c'est vrai ? On a même donné le nom de Tarascosaurus à l'un d'entre eux ? Hé, puisque je te le dis ! Est-ce un hasard si le basilique des légendes avec son corps de poulet et sa queue de serpent ressemble autant à un dinosaure ? Oui, oui, bon, mais attends, attends, va pas trop vite non plus. Regarde mieux ta carte. Ton raisonnement marche bien pour la vallée du Rhône, mais regarde la Normandie où on a découvert plein de fossiles de dinosaures. Pas une seule légende. Et regarde au sud de Paris, c'est le contraire. Moult légendes, mais point de fossiles. Oui, bon, bah, la superposition de cartes, c'est pas non plus une science exacte. Ah non, c'est sûr, et à ce petit jeu-là, voici la carte des mammifères fossiles découverte en France. Tu vois comme la vallée du Rhône ressort bien, même mieux qu'avec les dinosaures ? Mouais, c'est vrai que ça marche vachement mieux comme ça. Bon, bah, je dois m'incliner alors. C'est vrai qu'en même temps, c'est pas facile de trouver un os de dinosaure, même quand on en cherche. Eh oui, ils sont trop rares, trop profondément enterrés et trop fragiles pour que quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il fait puisse prendre toutes les précautions nécessaires à son extraction. À l'inverse, les mammifères géants de la fin du quaternaire, comme les mammouths ou les rhinocéros laineux par exemple, n'ont que quelques milliers d'années. Leurs os sont assis très souvent restés intacts et on les trouve en grande quantité dans des strates de surface, sur le bord des rivières ou dans les grottes, ou parfois même, on n'a même pas besoin de creuser. Alors, doit-on en déduire que ce sont les mammifères de l'âge de glace qui ont inspiré les légendes de dragons en France, comme à Klagenfurt ? Si l'on en croit l'historien Béranger Ferrault, qui a activement travaillé à rassembler dans un seul ouvrage la plupart des légendes de dragons françaises, c'est tout sauf aussi simple que ça. Les mythes peuvent avoir de multiples origines, une curiosité géologique intrigante, un lac, une grotte, ou même encore l'existence d'un joyau précieux dans une famille de nobles. Certaines légendes sont même nées après qu'une dépouille de crocodiles ramenées par quelques pèlerins marchands ou croisés aient été pendues comme curiosité dans une église, et ce malgré le fait que l'on connaisse pertinemment l'origine véritable de la relique. C'est notamment le cas pour le dragon de Paris, de Marseille ou encore de l'hôtel-dieu de Lyon. Et qui sait si le crocodile offert par l'empereur Auguste à la ville de Nîmes, et qui lui sert toujours d'emblème, n'a pas un jour donné des idées à quelques conteurs camargués. Mais le plus important reste de remettre ces histoires dans leur perspective historique. Ce qu'il convient de rappeler, c'est que les dragons, les serpents et les reptiles de manière générale ont toujours servi de symbole du mal, quand ils ne sont pas eux-mêmes l'incarnation de Satan dans la mythologie chrétienne. Dès les premières pages de la Bible, la jante reptilienne est utilisée comme une allégorie du diable, le serpent, un femme tentateur incitant au péché originel. Pour l'imagerie populaire chrétienne, le dragon plus ou moins serpentiforme est complètement interchangeable avec le diable, comme en témoigne l'archange Saint-Michel, célèbre pour fondeur de la bête, mais qui se trouve être tantôt représenté sous les traits d'un reptile ou de Satan lui-même. Quand on veut comprendre les origines des mythes des dragons, il ne faut donc pas oublier que pour les premiers chrétiens d'Occident, le dragon était l'incarnation du mal absolu, j'ai nommé le paganisme. C'est un peu comme quand on parle du fascisme en ces termes, la bête immonde. Et la légende du dragon vaincu, ben c'est tout simplement une métaphore pour parler de la christianisation. Une sorte de propagande si vous préférez, des histoires racontées par les évangélistes pour mettre en image la puissance de leurs croyances en pays non convertis. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que de nombreux récits ne sont que des copiés-collés les uns des autres, en tout point similaire à l'histoire de Sainte-Marthe par exemple. Un saint, un dragon malfaisant, le saint combat le dragon avec des prières et des signes de croix, puis le tient en laisse avec sa ceinture avant de le pourfendre. Généralement en le précipitant dans un trou, le tout accommodé à la sauce des us et coutumes des légendes locales. C'est toujours un saint qui tient à ce dragon, sinon c'est un noble. Et dans ce cas, c'est la noblesse locale qui tire la notoriété et le profit du prestige du récit. Clergé et noblesse, vous sentez comme le Moyen-Âge pointe le bout de son nez là, hein ? Finalement, les mythes des dragons peuvent tout aussi bien n'avoir rien à voir avec les fossiles ou même avec un quelconque événement qui ait pu exister un jour. Les fossiles peuvent être à l'origine de vieilles croyances locales, mais le tout a été passé à la mouninette durant si longtemps qu'il est le plus souvent impossible de le prouver. Et si vous pensez qu'on ne peut pas inventer des histoires pareilles de toutes pièces, demandez-vous combien de temps cela prendra avant que le bouche-à-oreille ne transforme en dragon les déjà mythiques alligators des égouts de Paris. Ou bien encore le serpent qui s'allonge à côté de sa maîtresse pour voir s'il est juste assez long pour la manger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe qu'un seul mythe reliant les dinosaures au dragon et ce mythe, c'est que les premiers auraient inspiré les seconds. Et oui, en fait, les dinosaures ont inspiré les dragons, c'est ça le mythe. Merci à tous ! Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de l'Histoire des mammifères de Francis Duranton ainsi que celle de First Fossil Hunters par Adrien Maillor. Et pour les plus téméraires, celle de Superstitions et survivances de Béranger Ferro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501